Donc, nouvel épisode, à partir du verset 11, et on va le faire jusqu'à la fin de 1, le premier chapitre, ouais super, on va enfin terminer Jonas, enfin Jonas 1, et on va le faire jusqu'au verset 16. Alors certains ont d'ailleurs le début du chapitre 2, ils l'ont en verset 17 selon les éditions. Ok, peut-être on peut lire, chacun un verset, je vais commencer, puis après on peut tourner. Donc je vous rappelle juste, ils ne savaient pas très bien quoi faire, ils se sont mis à tirer au sort, le sort est tombé, par hasard, entre guillemets, évidemment, sur Jonas, et Jonas leur apprend que ce dieu qu'ils fuyaient, ce qu'il leur a dit, et bien en fait ce dieu, ce n'est pas n'importe quel dieu, c'est le dieu qui a créé le ciel et la terre, et d'un coup ils se met à avoir très peur, parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas n'importe quel dieu qu'ils ont à faire. Et alors ils disent verset 11, ils lui dirent, que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme envers nous, car la mer se déchaînait de plus en plus. Pas de soucis, verset 12. Et il leur dit, prenez, alors prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grosse tempête est venue sur vous. Ces hommes râmaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, ô Éternel, nous t'en prions, ne fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. Puis ils prièrent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt la mer en furie se calma, alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel, et lui offrirent un sacrifice en s'engagant envers lui par des vœux. Voilà, que le Seigneur bénisse à la lecture de sa parole. Et que le Seigneur nous offre son esprit, qu'il puisse nous éclairer dans ce passage. Alors, maintenant ils ont découvert le coupable, c'est Jonas, enfin le coupable, en tout cas celui qui est la cause ici. Et ils se demandent un petit peu ce qu'ils peuvent faire avec Jonas pour que ça puisse calmer un peu la tempête. C'est drôle parce qu'en lisant ça, on peut se dire c'est un peu l'inverse, vous savez que Jonas ça veut dire la colombe. Et c'est un peu l'inverse de l'arche de Noé, c'est-à-dire que la colombe arrive pour dire que ça y est c'est la paix, alors que là, en fait d'un coup il découvre que c'est Jonas. Mais la colombe ici c'est plutôt signe de tempête. C'est assez drôle, je me disais tiens ça fait un peu l'inverse. Et donc la tempête, en plus, non seulement elle ne s'arrête pas, mais apparemment elle va de plus en plus fort. Et cette tempête, eh bien, pousse les marins à demander à Jonas une parole. Ils savent probablement qu'il est prophète et ils demandent une parole de Jonas, une parole de qu'est-ce qu'on doit faire. Et il y a cette urgence qui pousse à demander une parole de Dieu. Tout simplement à demander d'ailleurs à Jonas de faire son rôle. Et parfois dans nos vies, ça fait aussi un peu ça, des fois on est dans une telle tempête qu'on aurait envie d'une parole de Dieu. Un truc un peu stable, parce que ce qu'ils croyaient stable, le bateau, la richesse qu'ils avaient, les cargaisons, tout ça c'est pas stable du tout. La seule chose qui leur reste ici, c'est d'attendre une parole du prophète, de l'homme de Dieu, pour pouvoir faire quelque chose. Et enfin, Jonas, ici, va dire quelque chose. Enfin, il avait parlé un petit peu parce qu'il l'avait interrogé avant, mais là, il va donner une parole. Et il va dire, eh bien, prenez-moi et lancez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous pensez du fait que Jonas demande qu'on le jette par-dessus bord ? C'est le même mot qu'ils ont utilisé pour la cargaison, qu'ils ont jeté par-dessus bord. C'est un mot très violent, vous vous souvenez, c'est... Oui, il jetère. Donc, il demande à ce qu'on le jette par-dessus bord. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose ? C'est plutôt une mauvaise chose ? Quel peut-être, on ne sait pas, mais quel peut-être l'état d'esprit ici de Jonas ? Il est quand même conscient que des innocents sont entraînés dans son histoire, là. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, et il s'offre en sacrifice pour eux, d'un certain point de vue. N'est-ce pas ? Puisqu'il dit, si je suis la cause, jetez-moi. Et il s'offre un peu en sacrifice. Or, comme dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça, c'est vraiment l'amour qu'a témoigné le Christ, de donner sa vie en sacrifice pour les autres. Effectivement, là, ici, Jonas se met peut-être à enfin prendre ses responsabilités. Ça, c'est vrai. On a cet aspect un peu positif. Il est toujours en fuite. C'est vrai aussi. Et c'est l'autre aspect. Donc, en fait, il y a ces deux aspects. C'est à la fois positif et négatif, mais on va essayer de résoudre un peu ce paradoxe. C'est qu'en même temps, il y a aussi une espèce de fuite un peu. C'est-à-dire qu'il était déjà descendu au fond du bateau pour dormir. D'un certain point de vue, c'est allez, c'est bon, jetez-moi par-dessus bord, je vais atteindre l'éternel repos. Il y a aussi une espèce de fuite. Et puis, en plus, d'un certain point de vue, il aurait pu se jeter tout seul. Il n'a pas besoin qu'il le prenne et qu'il le jette. Il aurait pu se jeter tout seul. Mais il y a aussi une espèce de fuite aussi un peu derrière ça. On peut voir une espèce de fuite de jetez-moi par-dessus bord. Voilà, traitez-moi comme une marchandise, comme une énième marchandise. Il y a un peu ce refus toujours là d'être, voilà, de prendre un peu au sérieux tout simplement sa mission ou ce qu'il est. Mais paradoxalement, en faisant ça, et c'est toujours, on est toujours dans le paradoxe, c'est qu'en faisant ça, il se met à imiter le Christ, à être précurseur du Christ. Puisqu'il donne sa vie, il donne sa vie en sacrifice pour que d'autres puissent sauver la leur. Et il y a beaucoup de versets qui sont un peu dans ce genre-là, dans la bouche de Jésus. Vous savez, il faut mieux qu'il y en ait un qui meurt. Ça, c'est le grand prêtre qui dit, il suffit, il faut mieux qu'il y en ait un qui meurt plutôt que toute une nation, etc. Cette logique du sacrifice qui sauve les autres devient celle de Jonas. Donc, il y a un peu un paradoxe. Jonas semble être dans une espèce d'énième fuite. Mais en même temps, en faisant ça, quelque part, il permet un peu à l'intrigue spirituelle, j'ai envie de dire, d'avancer. Et il commence quand même à prendre ses responsabilités, c'est-à-dire à dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment je peux sauver un peu la vie de ces marins ? Et vous vous souvenez, l'histoire du tirage au sort, ça faisait écho au Yom Kippour. Vous vous souvenez, au Yom Kippour, il y a deux boucs. Rien ne permet de distinguer quel bouc de quel est le bouc. Mais vous lancez le sort, vous décidez au sort, enfin vous lancez un sort, mais vous choisissez, vous tirez au sort. Voilà, vous tirez au sort quel deux boucs va être bouc émissaire, c'est-à-dire celui qu'on va envoyer dans le désert pour porter, en fait, tout le péché du peuple et l'enlever. Et l'autre sera le bouc pour le Seigneur. Donc ça, c'est tout là. Et en fait, c'est ça qui est affolant dans ce... C'est comment ils sont en train d'organiser un Yom Kippour sans s'en rendre compte. Alors que Jonas n'a rien dit, il n'aura pas dit, tiens, on va faire ça, on va sortir deux boucs, etc. Ils sont en train de, un peu comme d'ailleurs Jésus, comme les soldats, accomplissent les paroles de Dieu sans s'en rendre compte. Quand ils tirent son manteau au sort, quand ils lui donnent du vinaigre ou des choses comme ça, ils ne se sont pas dit, ah bah tiens, justement, dans le psaume machin des Juifs, il y a marqué ça, tiens, on va faire ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme dit Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, à la même manière, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, mais pourtant, ils organisent une espèce de grand Yom Kippour. Bon alors, qu'est-ce qu'ils font verset 13, une fois qu'il leur a dit ça ? Bah, ce n'est pas ce qu'ils font. Ce qui, à première vue, semble un peu normal. Si quelqu'un vous dit, ah bah oui, tiens, jetez-moi du haut du pont, ça va aller mieux. Bon, on va dire, oui. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu, on va réfléchir à deux fois avant de prendre l'avis de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils font verset 13 ? Eh ben, ils rament pour essayer de gagner la terre ferme. D'ailleurs, c'est drôle parce que Jonas, quand il parle de Dieu, il parle que c'est le Dieu des mers et de la terre ferme. Vous voyez un petit peu le lien ici. Mais donc, ils veulent gagner la terre ferme. Alors, ce qui est positif, c'est qu'ils font demi-tour. Ils font demi-tour et donc, spirituellement aussi, il y a une espèce de... L'image de la conversion, ils reviennent de leur chemin. Mais le problème, c'est qu'ils essaient de le faire eux-mêmes. Puisqu'ils rament. Ils essaient de eux-mêmes se sauver. En disant, on ne va pas tuer juste un homme, ce n'est pas possible, etc. Et on aurait tous fait ça. On aurait hésité 30 secondes quand même d'aller tuer un homme même s'il le demande. Bien qu'aujourd'hui, avec l'euthanasie, etc., ça a l'air de poser moins de problèmes. Mais voilà. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Malgré tous nos efforts face à la colère de Dieu, nos efforts ne servent absolument à rien. Et même la colère, enfin la tempête se déchaîne de plus en plus contre eux. Et alors, ils invoquent le Seigneur. Ils invoquent le Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'invoquent par son nom, maintenant. Puisque c'est marqué le Seigneur, ou selon les traductions, l'Éternel. Donc là, c'est le tétragramme qui est assez Yahvé, si vous voulez, ou Adonai. Ou Hachem, selon votre tradition. Donc ils invoquent le Seigneur parce que Jonas leur a parlé de lui. Donc ils le connaissent par un peu son prénom. Ils l'invoquent par son prénom. Et, eh bien, ils l'invoquent par son prénom. Et qu'est-ce qu'ils lui disent ? Qu'est-ce qu'ils lui disent ? Ils lui disent, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparissions pas à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas d'un sang innocent. Car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. Alors, à votre avis, pourquoi ils disent ça ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire à travers ça ? Qu'est-ce qu'ils disent à Dieu ? Je ne sais pas moi. Ma question que je prie me poser, c'est s'ils commencent à se dire. Le Dieu de Jonas est le Dieu au-dessus de nos dieux. Ils n'ont pas envie d'avoir, en première action sur ce dieu, on a balancé Jonas par-dessus le bateau. Tu vois ce que je veux dire ? Pas une mauvaise action. S'ils commencent à reconnaître le Dieu de Jonas comme le dieu au-dessus de leur dieu, de leur croyance, ils ne veulent pas que leur première action soit de, on a balancé Jonas, on a fait périr un an. Et c'est comme ça que je le vois, nous, on ne tient pas responsable d'un innocent. Dis-nous si vraiment il faut qu'on le jette ou pas, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ils ont déjà essayé de ramer avant de se dire, on va le jeter. Moi, je l'aurais jeté. Il me dit, jette-le, moi je le jette. J'exagère, mais voilà, je le vois comme ça un petit peu. Au éternel, le mot éternel est déjà, ce n'est plus leur dieu. Sinon, ils auraient nommé leur dieu sûrement par leur nom qu'ils le nommaient déjà. Et là, c'est au éternel. Dans la version. Oui, donc ça veut dire, en fait, là ici, ce que dans la version 21. Ah non, c'est Sommeur. C'est Sommeur. Dans la Sommeur, ce qu'ils appellent l'éternel, c'est le tétragramme. Donc c'est le prénom de Dieu, ils le connaissent. Ne nous charge pas de la vie de cet homme. Là, ce qui est étonnant, c'est que ces païens, enfin, en quelque sorte, ils étaient donc en dehors du peuple de Dieu. Mais ils avaient peur du sang d'un innocent. Ce qui n'était pas le cas chez les Juifs, lorsque Jésus a été condamné. Qui voulez-vous, Barabbas, eux ? Oui, tout à fait. Alors, évidemment, effectivement, et ça, c'est très frappant, dans cette histoire de la crucifixion, l'histoire du sang. D'ailleurs, c'est très drôle parce que le sang ici, c'est une figure de style parce qu'ils ne vont pas l'égorger. Ils vont le jeter dans la mer, donc il n'y aura pas de sang répandu. Mais évidemment, ici, c'est un symbole. Quand ils disent, ne nous charge pas de ce sang, ils parlent de la vie de Jonas. Mais le thème du sang, involontairement, est très présent. Et dans l'épisode que tu cites, quand les Juifs choisissent plutôt Barabbas que Jésus, ils disent même, dans une des versions des quatre évangiles, ils disent même que son sang retombe sur nous et sur nos descendants. C'est très fort, parce que je crois que c'est quand Pilate dit, moi, je me lave les mains de ce sang, j'en veux pas de ce sang, sous-entendu, c'est vous, et le peuple répond que le sang retombe sur nous. Ce qui, pour un Juif, est très fort, vient de dire ça. Ce que je trouve, moi, vraiment intéressant, c'est que là, Jonas fuit pour les raisons qu'il ne veut pas évangéliser des méchants de Nive. Oui. Il se dit qu'il se retrouve sur un bateau complètement païen. et il se dit qu'au jour d'aujourd'hui, ça a été le premier qu'il a évangélisé. Oui. Parce que là, ils sont tous en train de se dire, attends, 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 on va essayer de le sauver, on va essayer de... Parce que c'est... Et je me dis, ils sont peut-être, je sais pas à l'époque combien ils pouvaient être par bateau, mais allez, je dirais peut-être un petit film, mais peut-être 50 sur le bateau, et 50 en train de se dire, ah mais non, c'est un innocent, c'est un... Le mec, il était juste en train de partir à l'autre bout du monde. Et de dire, il a déjà fait le premier pas de sa mission, disons, mais t'es en train de faire ce que je te demandais, mais t'aurais dû le faire à Nive. Tout à fait. D'ailleurs, tout Jonas, c'est ça. C'est que, en fait, c'est... Tout Jonas, c'est un paradoxe. C'est une espèce de tragédie comique, où c'est le pire des prophètes, et c'est le meilleur des prophètes. C'est le paradoxe. C'est le pire des prophètes, parce qu'il n'y a jamais eu un prophète aussi désobéissant, aussi tête de mule que lui, et c'est le plus efficace des prophètes. À votre avis, qu'est-ce qui pose problème s'il tue Jonas ? C'est quoi le problème s'il tue Jonas ? Ils ont peur de la corrélère de l'éternel. Peut-être que l'éternel va être fâché, quoi. Et la tempête va le redoubler. Oui, tout à fait. Mais alors là, je vais poser une question théologique. Oublions le cas de Jonas, 30 secondes. Dans l'Ancien Testament, vous avez deux hommes, il y en a un qui tue un autre. Pourquoi ça pose problème vis-à-vis de Dieu ? Cain et Abel. Cain et Abel. Si on prend le cas de Cain et Abel, Cain tue Abel. Pourquoi ça pose problème ? Ça peut paraître tellement trivial. Bien sûr, ça pose... Mais c'est quoi le problème de tuer quelqu'un d'autre ? De prendre l'avis de quelqu'un d'autre ? Fondamentalement. En fait, c'est une question tellement évidente que presque on ne sait même pas comment répondre à ça. Parce que ce n'est pas l'homme de prendre l'avis de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? C'est Dieu qui décide. Dieu a donné l'avis. Alors, tout à fait. Déjà, c'est dans la loi, d'une part, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu as dit, Lucie ? Dieu a donné l'avis, donc c'est lui qui la reprend. Ce n'est pas l'homme qui choisit de la reprendre. Et tout à fait, exactement. C'est que la vie n'appartient pas à l'homme, elle appartient à un Dieu. Et de prendre l'avis de quelqu'un d'autre, c'est de prendre quelque chose qui appartient à Dieu. Comme Moïse avec... Avec le garde, là ? Oui, qu'il a tué l'Égyptien. Oui. C'est pareil, après, il a été 40 ans dans la... Alors, justement, et on va revenir sur cette histoire de pourquoi il a fui, justement, et pourquoi on fuit quand on tue quelqu'un. Mais si, juste, je vais vous lire, à la fin... Donc, on est à la fin de l'arche, la fin du déluge, pardon. Tout le monde sort, et à la fin, Dieu fait alliance. D'accord ? Il fait une alliance avec Noé. Et il dit, en Genèse 9, à partir du verset... Que je ne vous dise pas de bêtises, du verset 3. Dieu dit, tout ce qui fourmille et qui vit vous servira de nourriture, comme les végétaux. Je vous donne tout cela. Juste une toute petite parenthèse. Il y a une différence avec ce qu'il a dit à Adam et Ève. Petite différence, c'est qu'Adam et Ève étaient végétariens. Si vous regardez bien, au sens où il leur donne à manger, non pas les animaux, Adam et Ève, mais que les fruits des arbres. Et avec Noé, on a la question aussi de pouvoir manger aussi les animaux. Ce qui est très intéressant. Je fais une petite parenthèse, voilà. Mais ce n'est pas ça sur laquelle je voulais m'apesantir. C'est aussi le fait que, verset 4, seulement vous ne mangerez pas de chair avec sa vie. Donc, le mot ici hébreu, c'est nefesh. Le mot nefesh veut dire à la fois la vie et l'âme. C'est le même mot. Et c'est, voilà, des fois, ce n'est pas toujours simple de distinguer les deux. Mais le mot nefesh veut dire à la fois la vie et l'âme. D'ailleurs, nefesh, c'est lié à la gorge. Donc, c'est intéressant. C'est, voilà, c'est tout ce qui a trait au souffle. Bref, donc vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang, puisque le sang porte la vie. D'accord ? Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs pour ça que le sang a tendance aussi à nous faire peur. D'accord ? Le sang nous fait peur parce que quand on voit du sang, on n'est pas censé de voir du sang couler. Pourquoi ? Parce que du sang qui coule, c'est lié à la mort. D'accord ? Et c'est pour ça que ça nous fait peur de voir du sang, parce que du sang qui coule, même chez certaines personnes, ça peut même les faire tomber dans les pommes, tellement c'est fort le sang, parce que c'est lié à la mort. D'où le fait que dans les films d'horreur occidentaux, ce n'est pas le cas dans d'autres traditions, mais dans les films d'horreur occidentaux, vous avez beaucoup de sang. Même des fois, c'est exagéré. Apparemment, chacun a 100 litres de sang dans le corps, tellement il y a du sang partout. Mais pourquoi il y a autant de sang dans les films d'horreur ? C'est pour nous imprégner, quand on regarde un film, pour nous imprégner l'image de la mort. C'est pour nous faire peur, en fait. Alors c'est inconscient, mais on voit beaucoup de sang, beaucoup, beaucoup de sang, et donc ça donne une atmosphère de mort. Vous voyez ? Bon, bref, je vais faire un parenthèse. Mais c'est intéressant comme le sang, ça joue sur nous. De plus, je réclamerai votre sang pour votre vie. Je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque être humain la vie de l'homme qui est son frère. À celui qui répand le sang de l'être humain, par l'être humain, son sang sera répandu, car, à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, peuplez la terre, multipliez-vous sur elle. Donc Dieu dit bien ici, ce sang, je le réclamerai. Si vous prenez le sang, c'est-à-dire si vous prenez la vie de quelqu'un, eh bien je vais vous réclamer cette vie. Et vous avez le même phénomène, par exemple, en ce moment, vous voyez qu'à Marseille, il y a beaucoup de meurtres, Marseille, entre gangs liés à des trafics de drogue, dans les quartiers nord de Marseille, essentiellement. Or, si vous tuez quelqu'un d'un gang, vous êtes en danger. Pourquoi vous êtes en danger ? Parce que vous avez tué un membre d'un gang, et que le gang va se venger. D'accord ? C'est très intéressant comme phénomène, ce cycle de mort, parce que d'un certain point de vue, pourquoi il faudrait se venger ? Vous voyez ? D'un certain point de vue, pourquoi ? C'est pas... Mais parce qu'il y a une espèce de lien, vous voyez ? Une espèce de lien, et toucher à quelqu'un dans ce lien-là, c'est toucher à l'ensemble de... un peu comme dans les familles mafieuses, les choses comme ça. Prendre la vie de quelqu'un, c'est la voler à cette famille, c'est la voler à ce gang, et donc le gang, eh bien, va en retour reprendre cette vie. D'où après l'escalade de la violence, parce que ça va être de plus en plus violent, de plus en plus violent, et l'être humain n'a pas tendance à faire descendre la pression, en tendance à plutôt la faire augmenter. De la même manière, ici, s'ils prennent l'homme de Dieu, s'ils prennent la vie de l'homme de Dieu, eh bien, ils disent, qu'est-ce que Dieu va nous faire ? Déjà que là, à cause de lui, on est pris dans la panade, donc là, pour l'instant, on n'est que des victimes collatérales, mais alors si en plus, on tue le... on tue le prophète, voilà, on va avoir des grosses conséquences, et en plus, plus vous touchez une mafia puissante, plus vous avez des gros problèmes, hein ? Euh... Voilà, vous savez qu'il y a des mafias, il faut s'en approcher le moins possible, parce que... Et plus la mafia est violente et puissante, moins il faut s'en approcher. Alors vous imaginez Dieu, hein ? C'est-à-dire, prendre quelqu'un de la famille de Dieu, c'est... c'est évidemment... c'est... les conséquences vont être extrêmement, extrêmement fâcheuses. Mais d'un certain... c'est pour ça aussi qu'ils ont essayé de fuir, hein ? Ils ont essayé de fuir parce que... ils ont essayé de fuir parce que... ben... ils ne voulaient pas être chargés de... de ce... de ce sang-là. Mais... ben oui, ils ont essayé de le faire, et ça ne marche pas, et donc ils se rendent, et ils disent au Seigneur, écoute Seigneur, on va le faire, mais... d'un certain point, ils sont bloqués dans un... ils sont bloqués dans un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, ils disent, pour s'en sortir, il faut... il faut virer Jonas, mais de l'autre, si on tue Jonas, Dieu va nous réclamer son sang. Et donc, ils sont... ils sont un peu dans... qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et d'ailleurs, les tragédies grecques, c'est souvent ça, hein ? Les hommes, des fois, les dieux, pour s'amuser, ils s'ennuient, les dieux dans les... dans les mythologies grecques, et alors, un peu pour s'amuser, ils aiment bien mettre les hommes dans des paradoxes insolubles, quoi. C'est soit tu tues ton frère, soit tu perds ta fille, enfin, c'est des trucs dans ce genre-là. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc., etc. Et donc là, ils disent à Dieu, écoute, Seigneur, voilà, c'est un immense paradoxe, on va obéir à Jonas, voilà, mais ne nous charge pas de ce sang. Mais ils reconnaissent quand même sa volonté. Ils disent à la fin, c'est toi, Seigneur, qui agis comme tu l'as voulu. La tempête, c'est toi qui l'avais envoyé, c'est toi qui utilisais Jonas, c'est toi qui, etc., etc. Jonas a parlé, nous, on va faire que t'obéir. Quelque part, d'un certain point de vue, ils ne savent pas encore que ce que Dieu veut, c'est leur salut. Et en fait, je pense qu'ici, vous savez, dans un espèce de choix, la peste ou le choléra. Et ils disent, bon, on va essayer le choléra. Et ils disent, Dieu, s'il te plaît, pas trop fort. Donc, voilà, la peste ou le choléra, mais, ben voilà, ok, on va envoyer Jonas. Et puis, pourquoi ? Parce qu'ils ne savent tout simplement pas, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train d'accomplir, ben, c'est un Yom Kippour, tout simplement, c'est la volonté de Dieu de les sauver. Eux, ils pensent qu'ils sont pris dans une espèce de piège divin entre, alors, quelle mort tu veux ? Donc, ils ont pris, ils disent, bon, on va jeter Jonas. Mais en fait, ils sont en train d'accomplir ici la volonté de Dieu et notamment de les sauver. donc, ils ne sont pas dans une tragédie grecque, mais ils sont en train de les sauver. Et donc, Jonas, eh bien, est lancé à la mer, lancé dans le chaos, lancé hors de la ville, pour reprendre une image un peu plus christique, il est, voilà, c'est le bouc émissaire qui est jeté au loin avec le péché du monde. et, eh bien, enfin, la tempête se calme et le bateau, eh bien, le bateau est purifié d'un certain point de vue et la meilleure preuve qu'il est purifié, c'est que, qu'est-ce que font les marins une fois que Jonas a été jeté ? Eh bien, ils se mettent à faire un sacrifice et à faire des vœux, ce qui est un culte tout à fait typique de reconnaissance au Seigneur. Il y a beaucoup ça dans les psaumes. Je ferai un sacrifice, je rendrai des sacrifices, je ferai des vœux. Quelque part, ce bateau devient un temple. C'est, ils prennent part à la vie liturgique, à la vie cultuelle du peuple d'Israël. C'est parce que Jonas a été ici chargé, chargé du péché, il a été le bouc émissaire. Et alors, évidemment, on va voir ici que ce n'est pas terminé pour Jonas, mais il a été le bouc émissaire, jeté dans le chaos, chargé du péché. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les liens qu'il y a entre Jonas et Jésus. Il y a des liens très forts. D'une part, il dort dans la tempête, comme Jésus, et il arrive à calmer la tempête, comme Jésus. Jésus a multiplié les poissons. Alors, sauf que, c'est vrai, mais sauf que la différence, la différence, c'est qu'ici, il ne fait pas exprès. Donc, c'est intéressant de voir comment Jonas, en fait, fait comme Jésus, mais sans faire exprès. Il est ce qu'on appelle un précurseur, une figure de Jésus, on appelle ça une figure. il anticipe Jésus, il anticipe Jésus, mais sans le vouloir. Tu imagines, tu imagines, il disciple, le jeter à la mer, Jésus, hop, tu dormais, allez, hop. Et heureusement qu'ils devaient connaître Jonas, mais heureusement qu'ils ne l'ont pas pris à la lettre, Jonas. Donc, voilà, donc, et on voit ici, Dieu, qui à la fois, non seulement, est le maître de la mer et de la terre ferme, mais aussi des cœurs humains, puisque les cœurs se tournent vers lui. Et qu'est-ce qu'on nous dit, d'ailleurs, juste après ? Ils disent, verset 16, les hommes eurent peur, ils furent saisis d'une grande crainte de l'éternel. Voilà, ça y est, le mot est lâché, ils craignent le Seigneur, il y a une conversion pleine et entière envers le Seigneur. Et là, qu'est-ce qu'il fait qu'ils sont passés d'une grande peur à une grande crainte du Seigneur ? Eh bien, c'est le fait qu'ils ont vu la logique du Seigneur à l'œuvre. Ils ont vu l'élu mourir pour eux. Et c'est ça qui nous permet de découvrir qui est Dieu. Si vous ne voyez pas la croix ici, je ne sais pas quoi faire. Je veux dire, vous voyez, quand le centurion dit, celui-là, le centurion à la croix, Marc 15, par exemple, il dit, celui-là était vraiment le fils de Dieu, lui qui était gentil, qui était païen, qui était non-juif, découvre qui est Dieu en voyant son élu, son oin, son Christ, son Messie, celui qu'il a choisi, mourir pour lui. Et c'est comme ça qu'ils, d'un coup, ont vraiment cette crainte du Seigneur. Il y a ici, parce que la logique du déluge c'était quoi ? C'était que toutes les nations allaient disparaître dans l'eau et allaient être sauvées simplement un petit groupe d'élus. alors que après ça, Dieu dit, je vais changer ma logique et la logique de Dieu c'est quoi ? C'est je vais choisir mes élus pour qu'ils soient une bénédiction, ça c'est dans la vocation d'Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les familles du monde et ces élus vont être l'âme du monde et donc ils vont aussi porter la souffrance et la mort pour être l'âme du monde. Ce qui va être accompli en Jésus. c'est la logique de je mets à part un peuple pour sauver les autres qui est toute la logique de la rédemption dans la Bible. Le schéma de rédemption c'est l'élu qui souffre pour sauver ou le juste qui souffre pour sauver l'injuste qu'on retrouve dans Caïn et Abel d'ailleurs on retrouve ce schéma très souvent le juste qui meurt pour l'injuste pour sauver l'injuste. Et donc et bien justement ici ils découvrent qui est Dieu en voyant ça en voyant ce sacrifice on a vraiment une anticipation de la croix en voyant le sacrifice de l'élu en voyant le sacrifice d'un membre du peuple élu et bien ils découvrent qui est son Dieu et ils et bien ils terminent en en prenant part ici à la vie cultuelle du peuple de Dieu en offrant des sacrifices et en faisant des vœux d'ailleurs le petit recueil de chants de l'armée du salut l'ancien pas le nouveau qui s'appelle l'unisson le nouveau le récent qui s'appelle l'unisson mais l'ancien s'appelle le délivrance et louange et ça vient donc d'un psaume alors j'ai plus le numéro du psaume en tête mais dans un verset de psaume qui dit je te délivrerai et tu me loueras et eux sont délivrés sont délivrés ici de la mort et donc ils louent le seigneur ils deviennent accomplissement du psaume et là Jonas a accompli sa mission et là Jonas a accompli sa mission et il ne sait pas encore malgré lui malgré lui exactement et il est il n'est pas simplement prophète malgré lui il est Christ malgré lui il est Christ malgré lui et on a ici une espèce de parce que vous savez le fait que les que les non-juifs rejoignent le peuple de Dieu dans la louange ça existe ça existe ça existe vous voyez ça dans Esaïe vous voyez ça dans pas mal d'autres textes ça existe à la fin des temps la fin des temps il y aura les gentils qui se convertiront et qui iront tous en pèlerinage à Jérusalem pour rendre gloire pour rendre gloire à l'éternel etc et donc ici vous avez comme une espèce d'aperçu de la fin des temps d'aperçu qui va être déclenché à la croix d'ailleurs qui va être accompli à la croix puisqu'à la croix et bien les gentils les non-juifs vont rendre gloire aussi à l'éternel en même temps que le peuple juif voilà voilà Jonas Jésus malgré lui qui a sauvé ici a sauvé les païens a converti même les païens les a sauvés en voulant s'enfuir en voulant fuir la mission voilà le 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 paradoxe peut-être je voudrais peut-être avoir une petite conclusion ici c'est le fait que donc Jonas en même temps à la fin quand même accepte de mourir il accepte le sacrifice et en même temps c'est ça qui déclenche un peu le salut c'est qu'il accepte le sacrifice même s'il y a un peu une part de fuite aussi mais il accepte le sacrifice il accepte de descendre dans les ténèbres pour que les autres voient la lumière ce qui est la logique de rédemption de Dieu et je je me dis aussi que c'est quelque part si nous sommes l'âme du monde il faut accepter de descendre dans les ténèbres il faut accepter de descendre dans les ténèbres du monde il faut d'une part accepter le sacrifice que ça représente d'être l'âme du monde mais accepter de descendre dans les ténèbres pour répandre la lumière parce que répandre la lumière là où c'est déjà lumineux bon c'est pas voilà ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais il faut accepter de descendre dans les ténèbres or on est des êtres humains et on a tendance à fuir les ténèbres on a tendance à fuir les difficultés on a tendance à fuir quand on n'a pas envie on a tendance à voilà quand voilà on ne veut pas aller dans les ténèbres mais pourtant c'est notre rôle d'y aller pour 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 accomplir pour être tout simplement lumière dans les ténèbres un peu comme Jésus dit la lumière du monde on ne la cache pas on la met on la met au jour pour qu'elle puisse s'éclairer et les salutistes avaient un peu cette vocation vraiment de d'être des casse-coups du corps du Christ pour ceux qui étaient presque attirés par les ténèbres et au sens voilà ils voyaient des ténèbres ils disaient on y va et William Bush disait si vous voyez une âme comment il disait ça si vous voyez une âme et que vous voyez qu'elle est irrécupérable et bien allez-y c'est votre mission ça c'est une mission pour la remise c'est vu si vous voyez que c'est le pire des âmes et bien il faut y aller parce que c'est notre mission et peut-être pour terminer pour une petite anecdote c'est donc l'armée du salut française est connue pour avoir fermé le bagne bon voilà alors en fait c'est pas tout à fait vrai on a pas vraiment fermé le bagne mais peu importe mais tout ça ça a commencé ça a commencé on voulait pas fermer le bagne à la base c'était pas ça le but le but c'était quoi c'était que c'était comme il s'appelle Albin Perron à l'époque qui était chef de territoire qui lit un article sur le bagne et il se dit mais c'est horrible ce qu'ils vivent les bagneurs c'est horrible il faut imaginer s'ils traversent un bateau etc ils sont coincés là-bas bref et il dit il faut absolument que j'envoie quelqu'un qui puisse être qui puisse témoigner du Christ au milieu de cette ténèbre et donc il a décidé d'envoyer Charles Péan qui connaissait rien au bagne il l'envoie là-bas et il lui dit vous allez être la lumière dans cette ténèbre là et c'était ça son but à la base c'était c'était simplement d'aller au bagne pour et d'ailleurs il y a eu des générations de sautistes qui ont été au bagne non pas parce qu'ils étaient bagniards mais simplement pour pour pouvoir y diffuser la lumière du Christ et donc voilà n'ayons pas peur des ténèbres parce que c'est là que nous sommes quand William disait l'armée de salut en Guiliane française n'aime pas en parler c'est encore c'est trop c'est encore trop dans leur coeur pour dire ils n'aiment pas en parler les majors de belles qui y vont régulièrement en Guiliane ils disent quand on essaye d'en discuter ils disent ils n'aiment pas en parler parce que c'est trop dans leur coeur et tout c'est presque un sujet à éviter même en tant envers d'autres salutistes et en plus c'est même pas eux forcément quitté au bagne c'était plus oui mais c'est le truc un petit peu de leur de leur pays du coup c'est trop dans leur coeur pour en parler ils évitent d'en parler encore trop frais voilà trop frais voilà quelques remarques par rapport à Jonas ici en tout cas sur la fin de ce chapitre 1 sur la fin de la question du bateau fin de l'épisode du bateau qu'est-ce que si on reprend un peu toute cette histoire de bateau qu'est-ce que oui aussi juste peut-être quelque chose que j'avais oublié de dire c'est que ils avaient peur que Dieu les frappe à cause du sang c'est pour ça qu'ils disent ne nous charge pas de la vie de Jonas mais en fait ce qu'ils découvrent c'est que Dieu voulait leur salut à travers ça et là aussi en fait ils découvrent combien Dieu est un Dieu de salut et pas un Dieu qui veut leur destruction et Dieu est pas en train de jouer avec eux en les mettant comme les dieux grecs dans un paradoxe insolvable Dieu s'amuse pas avec eux mais il veut leur rédemption et il veut leur rédemption en leur envoyant un élu qui portera le sacrifice à leur place et c'est ça qu'ils découvrent ok est-ce que donc il y a quelque chose que vous retenez de ce chapitre 1 qu'on vient de terminer peut-être quelque chose qui vous a le plus marqué sur Jonas jusqu'à présent ou sur l'évolution de Jonas finalement d'un certain point de vue même si on veut même si on ne veut pas être dans l'obéissance Dieu nous rattrape toujours on peut fuir autant qu'on veut mais c'est ça c'est ça et la phrase des païens qui disent tu fais ce que tu veux éternel c'est ça parce que ce qu'il ressort de tout ça c'est qu'il a fait tout pour fuir tout mais comme c'est sa mission c'est sa mission bah ouais et puis non seulement Dieu nous rattrape tout le temps mais j'ai envie de dire pire encore ou mieux encore il utilise Jonas il arrive à utiliser Jonas et tout ça parce que Jonas il a été en contact avec la parole de Dieu en fait tout ça a été déclenché par le fait qu'il a reçu une parole de Dieu et ça ça montre combien ça peut nous marquer combien la parole de Dieu ne remonte pas à Dieu sans avoir créé un effet et combien elle peut nous marquer au fer rouge même quand on essaie de la fuir en fait la parole de Dieu a fui avec lui et d'ailleurs la parole de Dieu faite chair étant Jésus d'un certain point de vue c'est presque Jésus qui fut avec lui il est marqué du saut du Christ malgré lui il a une destinée destinée qui le dépasse ce que je trouve intéressant dans le passage d'aujourd'hui c'est que ils disent voilà ils ont essayé tout plein de choses ils ont tiré au sort pour pour jeter n'importe quelle personne d'abord ils ont jeté les marchandises après ils ont tiré au sort après ils ont même essayé de ramer par dessus leur force pour éviter de tuer un homme et ils disent quand même à la fin car toi au éternel tu as fait ce que tu as voulu dans ma version à moi vers la fin du verset 14 ils disent à la fin ils ont remarqué que même malgré tout leur truc humain qu'ils auraient pu faire ils ont remarqué que c'est Dieu qui a voulu et qu'eux ils ne pouvaient rien y faire et je pense qu'on pourrait avoir tendance aujourd'hui nous en tant qu'humains de dire on peut faire plein de choses vouloir plein de choses si c'est Dieu qui a voulu comme ça ça doit être comme ça ouais il y a une soumission très forte ici à la volonté de Dieu et c'est fort cette soumission parce qu'ils ne savent pas encore comment ça va se terminer cette histoire ils jettent Jonas ils se disent bon Dieu va nous réclamer son sang et puis on a vu que ce n'était pas n'importe quel Dieu qui était là mais c'est intéressant enfin je trouve c'est beau de voir la soumission à la volonté de Dieu qu'il y a c'est toi qui as voulu on se soumet à la volonté voilà fais comme il te plaira ce qui est bien aussi enfin je ne sais pas on dirait que Dieu lorsqu'il veut convertir donc des nations enfin le grand nombre c'est par des par des éléments naturels comme la tempête les fondations enfin des choses comme ça et je crois que on peut voir la situation écologique actuelle quoi enfin si on fait par analogie à ce qui s'était passé donc dans ce temps là où Dieu utilise les éléments naturels pour convertir la grande masse donc actuellement avec tout ce qui se passe oui c'est vrai et alors alors c'est vrai ce qui est intéressant dans alors je vais répondre en deux en deux parties la première c'est il y a il y a d'une part effectivement l'élément naturel ici la tempête qui tombe sur eux mais il y a aussi le sacrifice de Jonas c'est à dire qu'il y a les deux choses il y a la colère de Dieu et le sacrifice de l'élu et c'est de là qui permettent de convertir et ça c'est d'ailleurs ça rappelle une prophétie d'Ézéchiel avec le juste qui viendra s'opposer à la colère de Dieu il y a toute une prophétie là dessus sur celui qui sera le juste qui stoppera ma colère donc il y a d'une part la colère de Dieu et d'autre part l'élu qui permet de de prendre sur lui cette colère ou de prendre sur lui la faute du peuple et ces deux éléments est-ce qui permet de de se convertir ou de découvrir qui est Dieu d'un certain point quand on découvre en fait l'amour de Dieu dans sa colère c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois c'est quand on comprend la colère de Dieu qu'on peut comprendre quel est son amour pour nous après sur l'utilisation des des éléments naturels ça c'est une question très intéressante parce que de nos jours on a tendance à considérer que les éléments naturels sont neutres c'est si demain je sais pas par exemple quand il y a eu la pluie il y a des infos on se dit pas tiens Dieu est en colère c'est pas ce qu'on c'est pas ce qu'on se dit à première vue aussi il y a un tremblement de terre la première chose qui nous vient c'est pas à qui on va jeter par-dessus bord pour calmer la colère de Dieu et c'est vrai que c'est intéressant de se demander mais voilà qu'est-ce qu'on fait de ça est-ce que voilà si Dieu utilise aussi le déchaînement le déchaînement des éléments pour nous parler est-ce que ça on sait l'écouter c'est des avertissements c'est parce que ils trouvent plus de solution par exemple lorsque la terre se fissure ou bien lorsque les glaciers se dégelent il n'y a plus de solution ils sont dépassés alors ce qui est là où tu as tout à fait raison c'est que je le dis très souvent mais voyez-vous il y a quelques années encore je ne sais pas il y a 20 ou 30 ans si vous disiez que vous étiez chrétien vous alliez dans la rue et vous disiez convertissez-vous parce que la fin du monde est proche on se moquait de vous en disant la fin du monde qui sait qui peut croire encore à ça mais si vous êtes une jeune suédoise de 16 ans et que vous allez à l'ONU et que vous dites la fin du monde est proche convertissez-vous alors au sens évidemment de se convertir écologiquement mais convertissez-vous alors d'un coup on crie au génie en disant cette nain c'est l'avenir je trouve je trouve que c'est très intéressant c'est un paradoxe énorme parce que effectivement le déchaînement ou le dérèglement des éléments nous fait prendre conscience de la fin du monde ou en tout cas que la fin du monde est possible donc en fait c'est très intéressant parce que tout le mouvement écologique porte en lui l'idée quand même que il est possible que la fin que le monde puisse finir ce que peut-être on avait oublié pendant toute la modernité quoi avec les progrès techniques on résoudrait tous les problèmes bon après la conversion c'est l'homme va sauver le monde enfin donc c'est pas très 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 chrétien comme conversion c'est vous allez voir on aura plus de paille en plastique comme ça le monde sera sauvé bon alors encore une fois qu'on ait une conscience écologique ça c'est important après que l'être humain là on est encore avec ceux qui rament et qui disent on va aller sur la terre ferme voilà c'est sûr que je me dis bon deux questions pour la famille pour la fille de 16 ans suédoise et tout je me dis elle a fait le buzz parce qu'aujourd'hui quand on pense à un ado on pense à l'ado accro à la télé et aux jeux vidéo et à tout ça et on pense plus à l'ado qui est concerné par le monde actuel et deuxièmement je me dis où on en est nous chrétiens chez nous en France on va appeler ça parce que je ne m'engagerai pas pour les autres pays ou pour les autres surtout les autres continents que quand il y a une catastrophe est-ce qu'on est là pour nos voisins pour nos amis pour notre département d'à côté on sait que là il y a eu des dés et je me dis combien de fois on aurait dit est-ce que on n'aurait pas pu aller dire quel témoignage nous on peut rendre si on se dit bah tiens mon voisin il a pris l'eau on va l'aider à nettoyer ou le département à côté on va juste dire est-ce que ça vous intéresse qu'on vient vous aider à nettoyer et de dire pour moi c'est le premier truc où on peut continuer à parler de Dieu et je me suis dit nous là on est plus comme Jonas en train de fuir parce qu'on est aussi dans notre monde au lieu de dire ah ben je pense au Var qui est à côté de chez nous deux heures et demie de route et je ne veux pas abuser mais mais il n'y a pas que le Var Marc a pris l'eau de dire est-ce qu'on ne ferait pas une équipe essayer de monter une équipe je ne parle pas que de l'armée du salut parce que je ne veux pas engager l'armée du salut là-dessus mais est-ce qu'on ne ferait pas une équipe pour dire ce village a pris l'eau est-ce qu'on ne peut pas essayer de leur proposer de l'aide et c'est pour moi le meilleur moyen de parler de Dieu à un moment dans des personnes qui ont été en difficulté et je pense que la France ces derniers temps on parle d'éléments qui nous fait peur la France on n'est plus ces éléments nous fait tellement peur qu'on ne veut même plus aider sur ces éléments moi je vois et là j'engage l'armée du salut quand je suis amie avec l'armée internationale quand il y a une catastrophe dans un autre pays où tu vois que l'armée du salut a son sa camionnette son truc pour offrir du café chaud pour offrir dans plein de pays je ne trompe pas et je veux dire mais nous on est on est où là à ce moment là on a eu là les inondations mais il y a eu la tempête de neige avant mais avant il y a eu le séisme en Ardèche et tout des gens et de dire est-ce qu'on est encore là en tant que chrétien pour se dire est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller se renseigner s'ils ont besoin d'aide un coup de main et s'ils te disent oui c'est le meilleur moyen de parler de Dieu mais je n'aurais pas voulu que ça enregistre mon opinion je suis désolé tu as l'air de me couper si tu veux non non mais attends c'est tout à fait intéressant mais voilà je disais et plus d'une fois quand je vois des et personnellement ça me concerne aussi de me dire mais ces gens qui sont peut-être en difficulté ils ont peut-être besoin de nous humainement mais par l'humainement spirituellement on pourra peut-être les aider aussi parce qu'enfin il y en a qui commencent à se rendre compte que finalement c'est pas toujours la faute de Dieu ils voient que c'est à cause des constructions aussi de ça il y en a quand même qui commencent à ouvrir les yeux en fait quand on vit justement ce genre de tempête alors ça peut être des tempêtes des éléments naturels ça peut être aussi des choses terribles dans la vie individuelle qui peuvent arriver mais dans des moments comme ça on prend conscience en fait on prend on prend conscience de la fin en fait que le monde dans lequel on vit est fini enfin peut prendre fin et ça ça peut pousser à changer à se convertir donc de ce point de vue là il y a évidemment j'ai envie de dire il y a un il y a un parallèle entre toute la le renouveau écologique qu'il y a en ce moment d'un coup de prendre conscience que etc on peut enfin on prend conscience puis on continue à vivre je veux dire mais on prend conscience qu'effectivement on ne peut plus continuer à vivre comme ça qu'à un moment il va falloir faire quelque chose même si on est tous un peu dépassés par cette problématique mais c'est vrai que en fait la conversion demande qu'on prenne conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça et ça on a besoin parfois de cataclysmes dans nos vies pour prendre conscience de ça comme là c'est le cas pour l'écologie c'est à dire que d'un coup on a besoin de prendre conscience enfin c'est marrant comme à la radio on parle d'écologie à chaque fois qu'il y a un truc en disant ah dis donc on n'a jamais eu de pluie comme ça depuis je ne sais pas combien de temps peut-être que pour les gens chaque année donc c'est intéressant de voir que quand on arrive à la fin de notre monde ou à la fin d'un monde c'est là que d'un coup on peut prendre se poser des questions qu'on peut-être on ne se posait pas ensuite sur l'histoire de qu'est-ce que nous on fait est-ce qu'on est là etc je pense que c'est tout à fait intéressant je pense qu'il faut pas non plus parce que le danger de ça c'est le syndrome du sauveur c'est-à-dire de vouloir être partout et de résoudre tous les problèmes et alors c'est pas notre rôle d'ailleurs Jonas essaie pas de résoudre un problème en tant que tel il sait simplement de faire son rôle mais je pense que par contre on peut tout à fait être on n'est pas besoin de voir à la radio pardon de voir à la télévision ou dans la radio qu'à 200 bornes il y a eu un tremble en terre on peut déjà voir des petits cataclysmes dans la vie des gens et déjà dans leur quotidien je veux dire tu vois on n'est pas forcément obligé d'aller en Ardèche faire une équipe surtout que de nos jours c'est d'abord les spécialistes c'est l'image de on va aller offrir du café dans un truc c'est dans une zone ultra sécurisée tu fais pas ça n'importe comment faut envoyer des gens qui sont formés etc de nos jours tu peux plus arriver et dire je vais vous donner un coup de main maintenant tu peux prendre plus que des professionnels qui arrivent là-bas etc mais au-delà de ça les gens dans notre entourage sans même qu'on se rende compte que ce soit dans notre famille dans nos voisins ou dans les gens de notre communauté vivent déjà des petits cataclysmes dans lesquels nous on peut être là sans forcément vouloir aller au Japon récurer Fukushima si je prends un cas un peu extrême je suis la fan d'aller récurer Fukushima non mais pour une petite histoire et puis je termine par cette petite anecdote en 2003 il y a eu la grande inondation à Alès en 2003 et puis comme là où je faisais mes études on a été bloqués pendant deux mois parce qu'on n'a plus d'études le lendemain avec mon frère on a on a aidé à nettoyer enfin pas nettoyer mais à essayer de dégager les caves de la clinique Bonnefond qui a été complètement rasée et reconstruite à Alès mais après coup donc je me voyais en train de il y avait j'étais moi dans une salle d'archive où il y avait toutes les les radios là vous savez et j'étais en train il y avait de la boue partout j'avais des bottes jusqu'à là et j'étais en train de nettoyer la boue pour enlever les radios et les machins donc j'étais pas très loin je suppose du centre de radiologie et je me dis mais si ça se trouve dans la boue il y avait des produits chimiques enfin oui qui peut y avoir dans un dans un dans un truc et tout et je me dis les gays ils m'ont envoyé les caves ce que j'ai fait avec plaisir avec mon frangin c'est pas le propos mais je me dis c'est drôle parce que si ça se trouve bah à part les pieds dans la boue comme ça j'avais j'avais voilà dans une clinique il y avait plein de produits dans voilà dans tous les sens et je trouvais ça assez marrant bref allez on va arrêter là voilà